Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi et nous sommes direct sur la maternité parce que j'ai rendez-vous pour mon rendez-vous d'anesthésie. Parce que oui, je veux la péridurale, ça c'est sûr et certain, je ne veux pas souffrir. Donc comme d'hab, je m'y prends toujours à la dernière minute et c'est important que je me rends compte que j'avais un dossier à remplir. Donc on a un quart d'heure de route, je fais ça tout de suite, je vais le faire maintenant. C'est vrai que niveau organisation, moi je suis c'est gros. Alors avec un bébé j'espère que ça va aller. Bon alors on est bien rentré, bon le rendez-vous ça va super vite en fait, il y avait juste à donner mon questionnaire et puis c'est tout. Alors tant qu'on y est, on va ouvrir le calendrier, le calendrier de l'avant-naissance avec un cadeau par jour. Donc hier c'était les gants de jardinage. Alors aujourd'hui nous sommes le 5. On est le combien ? 5 ou 6 ? On est le 5. Alors du coup on va chercher le 5. Attends parce que le temps que je trouve, parce que tout est mélangé. Alors il y aura le 5. Le 5, 0, 4. Le curieux, Greg il cherche pour moi. Le 5. Le 3 tu vas pouvoir ? C'est le 3 mai ça. Allez trouve moi le 5. 5, 0, 4. Ah, ils ont marre 20. Il y en a des petits. Non, non, non. 13, 16, 24. Alors je vais les mettre dans l'ordre parce que là, c'est pas évident. 5. Oh bah c'est jardinage encore là. Tu sais ce que c'est ça ? Alors, jardinage. Oh bah trop bien. Moi qui voulais refaire un petit potager. Mais là c'est avec des fleurs. Alors ça j'ai jamais testé. Hier j'ai eu les gants. Ils sont là. Donc hier j'ai eu les gants. Et aujourd'hui, je vais planter les marguerites. Bon, on est reparti. On est en route. On va chez une de mes copines qui était présente à la Baby Show Art. Et je vais lui rendre son bébé. Parce que c'est terrible qu'il y avait fourni le poupon. Vous savez que j'ai dû mettre la couche, etc. habillée. Bah voilà, c'est son petit poupon. Et d'ailleurs, je sais pas. C'est vrai qu'il y avait pas le son en fait. J'ai fait la vidéo de la Baby Show Art avec de la musique derrière. Mais en fait, vous avez pas entendu. Mais c'était la première fois que je mettais une gouche. Voilà. Donc je tenais à le préciser. J'ai quand même réussi. Bon, ce qui est génial c'est qu'on a notre copine qui nous a prêté le couffin pour bébé. On en avait pas encore. Donc, enfin, la nacelle on appelle ça je crois. Elle nous a dit que c'était bien pour le début. Voilà. Bon, je vous retrouve le soir dans ma salle de bain comme d'habitude. Donc là, on revient du ciné. On est allé voir Tomb Raider au ciné ce soir. Et franchement, il était bien. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, Tomb Raider, je vois ça en jeu vidéo quand j'étais petite. Mais franchement, le film était bien. D'ailleurs, je vous ai partagé un peu ça en Instastory. Et il y en a une qui m'a répondu qu'elle l'a vue dans une salle 4D+. Un truc comme ça, 4D max. Avec des sièges qui bougent, etc. Des effets de vent, de jet d'eau. J'ai... Enfin, je savais même pas qu'ils faisaient ça dans des cinés, quoi. Donc, dites-moi si vous avez ça près de chez vous. En tout cas, nous, dans le Nord, ça ne me dit rien. Le seul cinéma comme ça en genre 4D que j'ai pu faire, c'était à Euro Disney. Mais ouais, c'est impressionnant de savoir qu'il y a ça maintenant. C'est vrai que ça doit bien rendre. Donc là, je m'apprête à aller me doucher et au dodo. J'ai de plus en plus de racines. Je sais... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais... Il faudra bientôt que je fasse quelque chose. Parce qu'en plus, j'ai un shooting photo mi-avril normalement qui est prévu un shooting de grossesse. Et je pense que je vais quand même vouloir des belles photos sans racines. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. On verra. Donc là, pour aller me laver, je vais tester ce que j'ai reçu de la part d'Octoli et de la marque Bastide. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Et c'est un savon pour le corps. Donc, un gel douche qui est à base de 97,7% d'ingrédients naturels. Donc, comme vous le savez, je m'intéresse de plus en plus aux composants des produits. Et c'est vrai que tout ce qui est gel douche d'oeuf, etc. Bon, c'est vrai que c'est vraiment pas clean pour la peau. Alors, au début, je m'intéressais beaucoup aux compositions des produits pour le visage surtout et pour les cheveux. Mais dernièrement, j'ai vu une vidéo d'Angèle Phoenix qui dit qu'elle a retesté... Je ne sais plus, elle a été passée sur des gels douche bio. Et en retestant un gel douche DOP, elle a attrapé des plaques, etc. Donc, en fait, je pense que si notre corps s'habitue aux produits bio, après, on voit la différence dès qu'on utilise quelque chose de moins clean, quoi. Donc, là, je suis super contente de pouvoir tester ce gel douche. Donc, là, comme vous pouvez le voir, c'est un 500ml. Donc, j'ai de quoi faire. Il s'appelle Fig d'été et il sent tellement bon. Oh là là ! C'est... Franchement, c'est une super bonne odeur. C'est pas trop fort non plus. Mais j'adore l'odeur de fig. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, made in France, Aix-en-Provence. Voilà, à base de... J'ai vu de... D'huile d'olive et d'huile de coco. Voilà. Donc, on va tester ça. Je suis super contente de pouvoir passer à des produits comme ça aussi pour le corps. Je vous mets le lien de leur site en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Vous êtes toujours bien de découvrir des nouveaux produits comme ça, des nouvelles marques. Moi, je ne me connaissais pas du tout et j'adore ça. Et du coup, j'adore vous partager tous ces bons plans. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me laver à la fille d'été. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog.